Donc, madame, messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Stéphanie Larochelle, je suis résidente de Saint-Augustin, maman de trois garçons, 7 ans, 11 ans, 13 ans. Deux sont ici présents, l'autre est un petit peu trop jeune, donc. Alors, je suis impliquée dans mon milieu, je suis au conseil d'établissement de l'école depuis déjà quatre ans, donc voilà. Je vous remercie de nous offrir cette tribune-là pour pouvoir venir présenter un projet qui nous tient à cœur. Bonsoir, Catherine Ardy, résidente aussi de Saint-Augustin, maire de deux garçons de 11 et 14 ans et j'enseigne à l'école des pionniers, donc je connais bien les jeunes de notre ville. Je m'excuse de vous interrompre, si vous voulez juste laisser deux secondes les techniciens, est-ce qu'on vous a juste, bon, c'est ça, on avait un problème, on avait juste la moitié. Alors, on est ici ce soir pour vous faire une demande d'améliorer, d'agrandir et de mettre à niveau le skatepark du secteur du village. L'idée est dans nos maisons à plusieurs, depuis au moins un an, il y a vraiment eu un engouement des enfants à ce niveau-là. Puis on a vu aussi pendant le confinement, le skatepark est enfermé, bien, il y a eu beaucoup de construction de rampes, si vous vous promenez dans les secteurs des jeunes, vous allez voir à chaque deux maisons, on a des rampes en bois qui ont été faites pour que les jeunes se pratiquent, que les jeunes fassent du sport. Ensuite, on sait qu'il y a eu aussi une demande qui a été faite par une dame récemment, je crois cet été, pour le secteur Les Bocages. Et on constate finalement que c'est un projet qui a vraiment un grand intérêt. Alors, à la suite de la demande de nos enfants, on s'est dit, on va aller valider auprès de la population, du moins de notre entourage, pour s'assurer que c'est bel et bien un besoin réel. Donc, on a décidé de faire un petit sondage sur, écoutez, ce n'est pas très scientifique, mais on l'a publié sur nos Facebook, sur Aspotet Saint-Augustin, pour essayer de voir justement cet intérêt-là. Donc, en deux semaines seulement, avec des moyens assez limités, on a quand même réussi à avoir au-dessus de 158 compilations de sondages que nous allons donc vous faire parvenir demain pour votre intérêt. Donc, ça détermine en fait l'âge des participants et aussi qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir dans le site de table. Donc, on sent vraiment qu'il y a une motivation et on sent l'appui de certaines personnes dans ce beau projet-là. Alors maintenant, pourquoi ce projet à Saint-Augustin? Bien, premièrement, c'est pour favoriser le sport et la santé, puis aussi un lien avec l'école, là, au niveau du transport actif. Ensuite, la proximité, justement, de l'école et de la maison des jeunes, donc, il pourrait être utilisé beaucoup plus le midi, puis après les heures de classe. Puis, on voyait aussi une collaboration avec les intervenants de la maison des jeunes. À l'endroit actuel, on trouve que c'est un bon endroit, on a de l'espace pour l'agrandir, puis c'est proche des autres installations sportives. Il y a beaucoup de familles qui se déplacent pour au baseball, au soccer. Donc, souvent, on met le skate, la planche à roulettes, pardon, les trottinettes dans l'auto. Donc, petit frère, grand frère va au skatepark pendant la partie d'un autre membre de la famille. Et le terrain, en ce moment, bien, il est facile à surveiller, il est vaste, puis il permettrait une variété d'installations. Il est loin, quand même, des rues résidentielles, donc ça ne dérange pas la quiétude des résidents. Puis, bien évidemment, nous, si c'était plus proche pour les parents, ça nous éviterait que nos enfants attendent après nous pour les conduire à Pont-Rouge, à Sainte-Catherine ou bien dans d'autres villes, comme l'ancienne Lorette, pour avoir des installations au bout du jour. On pense également que les jeunes ont besoin d'un lieu de rassemblement, de socialisation et le skatepark en est un. Entre autres, les adolescents ont peu d'infrastructures qui répondent vraiment à leurs besoins à cet âge-là. Il y en a pour les plus petits, pour les plus grands. Donc, un skatepark, on trouve que vraiment, on vient cibler aussi des jeunes qui ont exprimé leur voix cette fois-ci. Et on parle d'ados, de jeunes, évidemment, mais on a même dans les sondages des parents qui font du skatepark aussi, qui font du skate, pardon, ou de la patinette, qui semblait manifester un intérêt pour eux aussi. Donc, il y avait une proposition qui venait avec ça de peut-être en soirée l'éclairer, mettre de la surveillance pour qu'ils puissent, les parents également, en bénéficier. Vous commencez à me donner le goût d'en faire. Oui. Donc, on peut même pousser la réflexion. Hier, on se dit, pourquoi pas un camp d'été avec une concentration de skatepark? En fait, quand on se met à y réfléchir, on voit qu'il y a plein de possibilités. Donc, évidemment, créer un lieu tout sécuritaire autour de ça. Alors, maintenant, on va laisser place rapidement, on va laisser la parole aux deux initiateurs du projet qui vont venir vous exprimer vraiment qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir un petit peu plus concrètement. Avant de passer la parole à vos jeunes, simplement, les 150 ou à peu près personnes qui ont signé ou qui ont signifié leur intérêt se retrouvent dans quel secteur? En gros, évidemment, vous ne pouvez pas me nommer 150 adresses, mais ce sont des gens de quel secteur? Plus du côté sud du lac ou secteur ici qu'on appelle souvent au village ou c'est moitié-moitié? C'est quoi, en gros? En fait, c'est une très bonne question. Je vais vous avouer que lorsqu'on a compilé les données, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas spécifié exactement à quel endroit provenaient les gens. Donc, c'est plus difficile de répondre à votre question. C'est sûr que, bon, dans notre environnement, les gens sont plus secteur village, évidemment. Donc, on peut supposer qu'il y a beaucoup plus de gens du secteur village, mais par contre, je ne peux pas répondre précisément à la question. Ça marche. Merci. Bonsoir. Allô. Je m'appelle Luca, puis j'ai 11 ans. Bonjour, moi, c'est Emilia, j'ai 11 ans. Vas-y, prends ton temps. Moi aussi, j'étais comme ça la première fois, ça va se passer. J'aimerais avoir un skatepark en ciment, parce que quand on tombe, on espère toujours avoir la peau sur nos genoux à la place qu'on la retrouve à terre. On aimerait avoir une piste pour, admettons, nos petits frères, à la place de descendre des rampes, ils peuvent en faire. Nous autres, on voudrait un bol, un corps, puis un volcano, puis aussi plus de modules, des escaliers, des jumps, un point d'eau pour remplir nos gourdes, puis des coins d'ombre. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez besoin d'aide pour partir le projet, pour quoi que ce soit, pour faire des sondages auprès des jeunes, on est là, puis nos jeunes sont là aussi pour faire de ce projet-là, qui nous laissent faire un succès. Merci. Très bien. Bien, écoutez, on va… On va regarder votre document. J'imagine que ce que vous nous avez lu à tour de rôle se retrouve dans le document que vous allez nous faire parvenir. Et on va en discuter entre nous, puis on va vous revenir. De toute façon, on a été en processus… On commence le processus d'adoption du budget de l'an prochain. Donc, on va regarder ce qui est possible de faire dans le cadre de vos demandes. Merci. Merci.